Des cris d'horreur alors que les victimes subissent des décharges électriques et des coups de la part de leurs ravisseurs. Béohan n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante l'exactitude de ces vidéos fournies par Pertoubouhan, Kebadikan al-Hassan et Slamaha Malaysia. Une organisation non gouvernementale qui affirme qu'il s'agit d'un traitement typique pour les travailleurs réduits en esclavage dans des centres d'escroquerie en Asie du Sud-Est. Les châtiments sont comme du temps des pharaons. Cette victime que nous appelons Ali dit avoir subi des sévices similaires pendant ses deux mois de captivité au Cambodge. Il ne veut pas que son identité soit révélée, de peur que le gang criminel dont il s'est échappé ne le poursuive. J'ai pleuré, j'ai demandé l'aide d'Allah pour soulager ma situation afin que je puisse sortir de cet enfer. Ils étaient cruels, ils m'ont frappé si fort que j'étais étourdi. Ils m'ont donné des yeux au beurre noir. Les familles des victimes ont organisé des manifestations dont cette veillée aux chandelles à Kuala Lumpur. Des groupes d'activistes affirment que des victimes de toute l'Asie sont piégées dans des centres d'escroquerie, dans des zones de non-droit du Myanmar, du Laos et du Cambodge. Ils pourraient bien se compter par dizaines de milliers. Michael Chang, chef du département des plaintes de l'Association chinoise de Malaisie, a fait savoir que certaines familles avaient payé des dizaines de milliers de dollars en rançon pour amener leurs proches à la maison. Alors que les escroqueries et la traite des êtres humains existent depuis des générations, d'après Chang, le nombre de victimes de Malaisie a considérablement augmenté l'année dernière. Celles-ci sont souvent attirées par des promesses d'emploi bien rémunérées. Il affirme que même si les Chinois de souche représentent moins d'un quart de la population malaisienne, 80% des victimes du pays appartiennent à ce groupe du fait de souvent parler à la fois le chinois et l'anglais. Pourquoi ils ciblent cette victime ? C'est parce qu'ils veulent qu'elle aille arnaquer. Ils veulent qu'elle devienne un escroc. Donc pour être un escroc, il vaut mieux parler une langue étrangère. De récents raids sur des usines de fraude présumées au Cambodge ont libéré plus d'un millier de victimes. Mais des groupes de défense des droits de l'homme affirment que ces opérations rouvriront ailleurs. Ali estime qu'il a été chanceux d'avoir pu s'enfuir car certains otages qui tentent de s'échapper sont tués. Il met également en garde les autres contre les pièges que tendent les organisations criminelles.